... Plus de 80% du caoutchouc naturel produit sur le continent africain vient de Côte d'Ivoire. Le pays quatrième producteur mondial a dépassé la barre du million de tonnes et entend consolider ses acquis. Mieux, renforcer sa chaîne de valeur pour plus d'impact sur la vie des populations. Ce samedi, en visite de travail dans le sud Comoué pour le lancement du projet de chaîne de valeur compétitive pour l'emploi et la transformation économique. Petite escale du chef du gouvernement dans une usine de transformation. Chef du gouvernement ! En heure militaire, à l'entrée de la ville, puis cap sur le stade d'Aboisseau pour le lancement ce samedi du projet des chaînes de valeur compétitive pour l'emploi et la transformation économique. En des termes plus simples, ce projet veut développer la rentabilité des filières clés de production. Le président de la CAF en Côte d'Ivoire, donc, pour faire le point des préparatifs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Patrice Motsépé s'est aussi entretenue avec le premier ministre Patrick Achille à la primature. Une séance de travail au cours de laquelle le patron du football africain a réitéré sa confiance en la Côte d'Ivoire pour une parfaite organisation de la CAF 2023. Le président de la Confédération va également visiter les chantiers en cours de réalisation, avant une conférence de presse avec le comité de normalisation du football ivoirien. Voici l'hôpital général de Meagui. Cours d'exécution, 24 milliards de francs CFA, dont 7 milliards pour l'équipement de pointe. Ce mercredi, la population venue en grand homme accueillir le chef du gouvernement prit son bonheur. Le premier ministre était cette fois dans la région de San Pedro. Il a procédé à l'inauguration du centre hospitalier régional de la ville d'une capacité de 110 lits avec un matériel à la pointe de la technologie. Le CHR va lui aussi contribuer à un service sanitaire de qualité pour les populations de tout le district, conformément à la volonté du chef de l'État. Le premier ministre Patrick Hachy, dans la Maraoui ce jeudi, une visite qui a valeur de célébration des femmes du vivrier, mais aussi de promesses tenues après une série de rencontres avec ces Amazones de la production vivrière, dans l'objectif d'accompagner leurs efforts en matière de production agricole, avec comme perspective de lutter contre la flambée des prix des matières premières. Les femmes de la Maraoui, héroïnes de la production vivrière, n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara, au premier ministre Patrick Hachy et au gouvernement dont il a la charge pour le soutien matériel important mis à leur disposition. Son bonheur est aujourd'hui total car le CHR d'Adzopé ouvre ses portes. Bâti sur plus de 14 000 mètres carrés pour une capacité de 200 lits, l'infrastructure va renforcer le plateau sanitaire existant. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.